Musique Je suis Julie, j'ai 39 ans et je suis venue à Santa Parks avec ma famille, Capucine, qui a quel âge ? 5 ans. Timéo, j'ai 10 ans. Et moi je suis le papa, je m'appelle Laurent et j'ai 43 ans. Je m'appelle Magalie, j'ai 35 ans. Ils étaient venus quand ils étaient petits et là ils ont un âge où on peut profiter de plus d'activités. Le domaine de Santa Parks est assez étendu, donc c'est agréable pour faire des belles balades à pied. Ils proposent quand même des services de location de véhicules, comme des vélos ou des petites voitures électriques, pour faciliter les déplacements. On ne savait pas quoi choisir, donc on a pris les deux. Donc on a été en famille choisir les vélos. Et donc c'était bien parce que tout le monde a trouvé sa taille de vélo. Même si au final Capucine a préféré qu'on prenne un vélo avec une petite remorque pour qu'elle se balade dans la petite charrette. Et se faire traîner comme une princesse dans son carrosse. Et pour Tata qui est enceinte et pour qui ce n'est pas évident de faire du vélo, elle a pu avoir une voiture électrique. Et comme elle est sympa avec nous, elle a pris une grande six places pour qu'on puisse aussi en profiter tous ensemble. On a été faire une petite balade en forêt, on a eu une petite éclaircie. Donc on a profité pour aller se promener un petit peu autour du cottage et voir la nature. C'est bien pour les enfants, il y a des choses à ramasser. On a parlé des différents arbres qu'on pouvait trouver dans la forêt. On a fait la découverte de la flore, on a ramassé des pommes de pain. Capucine était un peu fatiguée, alors qu'est-ce que t'as fait ? T'es sûre ? Les épaules de ? Papa. Je suis en interne. Du coup, après cette petite balade en forêt, c'était quasiment l'heure de déjeuner déjà. Donc on a repris la direction du dôme, nous avions réservé une table. Tout le monde a trouvé son bonheur sur la carte. C'était super. Il y a un choix de restauration assez large, finalement. Ça va être l'italien au burger. Le buffet à volonté aussi, qui permet de varier les repas. Et tu as fait quoi à l'heure de jouer des castors ? Et puis ? La balançoire. Et du tape-fesse. Moi, j'ai fait la grande corde. Je fais le toboggan. Et des poteaux pour faire le chemin. Et marcher en équilibre sur les poteaux. C'est une heure de jeu qui est pour les enfants de 2 à 10 ans. Après cette superbe heure de jeu extérieure sur les castors, nous sommes retournés à l'intérieur du dôme. Où, à côté de l'entrée de l'Aquamondo, il y a une entrée spécifique pour une heure de jeu intérieure. Alors, Action Factory, je pense que c'est un peu le paradis des enfants. C'est quand même assez impressionnant quand on y arrive. Il faut acheter des jetons pour que les enfants puissent participer. Et des choses où les enfants peuvent avoir accès librement. Donc là, ils ont pu profiter de plein d'activités, comme le balouba. Je crois que ce qui intéresse le plus les enfants, c'est le balouba. Il y a des toboggans, des petites parties d'escalade. On est allé dans la salle d'arcade. On a utilisé nos derniers jetons. Le jeu où il fallait taper très fort. On a pu faire un jeu tous les quatre. Il fallait taper dès qu'il y avait un petit rond de couleur. Donc, on a fait deux équipes. J'ai joué au palais avec mon neveu et ma nièce, les jeux du palais qu'on adore tous. Et à chaque fois qu'on joue à un de ces jeux, on récupère des tickets qui après sont à échanger pour avoir des cadeaux. Après cette journée en famille, on a pris le temps d'aller au Deep Nature. Donc, c'est un espace spa réservé pour les adultes. Qui pourrait s'appeler le refuge des parents. Où on peut trouver sauna, hammam, des bulles. On a passé un petit moment très sympathique tous les deux. Dans l'enceinte de Center Park, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Ravis d'avoir passé ces moments en famille. Moi aussi.